Cinq mois après le début de la Grande Guerre, le conflit s'enlise. Noël 1914 arrive et cette période a donné lieu à de nombreuses correspondances entre les soldats et leurs proches. Ici, aux archives de la Vendée, plus de 3000 lettres de poilus, 500 photographies et 1700 cartes postales ont été collectées. Les gens ont vraiment eu envie de partager pour pérenniser le souvenir de leurs ancêtres. Et petit à petit, ils ont pris conscience aussi de l'importance scientifique, historique que ces documents pouvaient avoir. Et parmi ces lettres, il y a celle de Marcel, âgé de 9 ans, qui écrit à son père le 28 décembre 1914. Noël m'a apporté une panoplie de capitaine d'état-major. J'ai un beau képi avec trois beaux galons, des aiguillettes, une paire d'épaulettes, un beau sabre et un revolver d'amorce. Je te montrerai tout cela quand on sera rentré à Soissons. Donc cette lettre est intéressante parce qu'elle montre que la guerre, en 1914, la guerre est totale. Elle n'est pas une personne, pas même les enfants. Malheureusement, son père sera tué en 1917 sur le champ de bataille de la Marne. Autre récit, celui d'un Vendéen, Pierre Roblin, témoin indirect d'une trêve de Noël. Nous apprenons que les Boches et les Français fraternisent ensemble. Ils échangent des journaux et des cigares. Les morts de l'attaque, qui sont restés sur le terrain, sont enlevés et enterrés en compagnie des Boches. À Fontenay, il fait vivre le caporal Valentin Savario à travers un blog et une page Facebook. L'historien militaire, écrivain et conférencier Michel Jeffroy a largement étudié la question. Au petit matin du 25 décembre, une voix s'est élevée d'une tranchée allemande. Une voix magnifique, et c'était celle, on le sait désormais, d'un officier d'ordonnance allemand, Walter Kirchhoff, qui était un ténor de l'opéra de Berlin. Et il a entonné Stille Nacht, douce nuit. Et dans la tranchée française, qui était à 100-150 mètres, il y avait un officier français, un capitaine, et qui a reconnu cette voix. Alors, à la fin du chant, il a applaudi, tous ses hommes ont applaudi. Walter Kirchhoff s'est levé de sa tranchée. Le capitaine de l'autre côté s'est levé de sa tranchée. Tous leurs hommes se sont rejoints dans le No Man's Land et ont entonné des chants de Noël. Le 26 décembre, un ballon a surgi d'une tranchée allemande. Un autre ballon a surgi d'une tranchée française. Et les mêmes hommes se sont retrouvés pour jouer au ballon. Noël 1914 restera une exception. Réprimé par l'état-major, une grande partie des documents qui relataient ces faits ont été détruits. Dès le 27 décembre, les combats reprendront de plus belles. Depuis, une croix a été érigée au Saint-Yvon en Belgique, un lieu dédié à la mémoire de cette rêve de Noël. 1. 2.